La Loterie Nationale de Côte d'Ivoire a offert des dons aux chrétiens et musulmans de Côte d'Ivoire. Ces dons permettront aux fidèles des différentes communautés d'être dans de meilleures conditions durant leur pèlerinage. Les pèlerins chrétiens que vous êtes, ou musulmans aussi que vous êtes, nous en tout cas nous l'accompagnons aujourd'hui vers la terre sainte d'Israël pour certains et vers la mer pour d'autres sous. C'est pour ces situations distinguées à la matière. Donc j'invite tout le personnel à suivre les traces de tout de chacun pour arriver un jour ou l'autre. Très souvent, on donne la chance à ceux qui sont à la porte de sortie, c'est-à-dire qui vont à la retraite l'année en cours ou l'année suivante. Au nombre de dix pèlerins, dont quatre musulmans et six chrétiens, ces bénéficiaires effectueront le pèlerinage gratuitement, tous frais payés par la LONACI. Mon message c'est que cette initiative doit être pérennisée pour que la génération à venir puisse en bénéficier. Un sentiment de joie, parce qu'un pèlerinage pour un musulman ou pour un chrétien, c'est quelque chose de très très important, de hautement spirituel dans la vie de tout croyant. Et donc que la LONACI puisse permettre à ses agents de participer à un pèlerinage, je pense que c'est une œuvre, j'allais dire divine, une œuvre hautement spirituelle qu'il faut louer et qu'il faut encourager. Notons que cette initiative fait partie des actions menées par la LONACI pour contribuer à la solidarité et à l'épanouissement social des citoyens du pays. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada